Bonjour, le jour de Rosh Chodesh est un jour très spécial, puisque c'est la tête du mois. On est après Rosh Hashanah, qui était la tête de l'année. Et ce Rosh Chodesh, il est spécial, puisque c'est le premier Rosh Chodesh de l'année qui est comme un Rosh Chodesh. Puisque le premier Rosh Chodesh de l'année, c'était Rosh Hashanah. On n'a pas fait le Moussaf de Rosh Chodesh, on n'a pas fait de Halel, c'était un Rosh Chodesh très spécial. Et là, on reprend un peu le cycle normal avec un Rosh Chodesh où on fait des choses comme Rosh Chodesh. Et ça a une résonance encore plus particulière, parce que le mois de Mar-Reshvan, c'est un mois où peut-être l'ailula la plus connue, il y a beaucoup d'ailulotes, au mois de Mar-Reshvan, notamment cette semaine, il y a l'ailula de Ravadi Yosef, il y a beaucoup de rabbini. Mais l'ailula peut-être la plus réputée, c'est l'ailula de Rachel Imenot. Et Rachel, elle a un lien spécial avec le Rosh Chodesh. D'abord, c'est une femme, et vous savez que le Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, puisqu'elles n'ont pas voulu participer à la faute du Vaudor. Et donc, normalement, tous les Rosh Chodesh auraient dû être des jours de fête. Mais comme on a fait le Vaudor, donc ils ont perdu, mais les femmes n'ont pas perdu. Donc, c'est un jour spécial pour toutes les femmes. Et quelque part, parmi les femmes, les matriarches ont un statut spécial. Et parmi les matriarches, Rachel a un statut encore plus spécial, parce que c'est celle qui nifterra le plus jeune. Et on nous dit, dans l'Iratzon de Rosh Chodesh, on est tous les enfants de Rachel. Comment les enfants de Rachel ? Parce que les enfants sont ceux qui sont nourris par... Et or, Rachel, c'est la mère de Yosef. Et Yosef, ou Amashbir, c'est lui qui a nourri toute la famille quand il y avait la période de famine. C'est pour ça que Yosef a un statut intermédiaire entre les Avot et les Shvatim. Puisqu'il n'est pas Avot, les Avot, c'est trois, Avra, Mitzra, Karkov, et la Gomorra le précise. Mais c'est quand même le père de deux tribus. Donc il n'est pas vraiment... Il est un petit peu presque comme un père. Et donc, comme il est un peu comme un père, donc sa mère, c'est un peu la mère de tout le cas d'Israël. Et ça, c'est une dimension assez particulière, parce que le Moussaf de Rosh Chodesh, tel qu'on l'a fait tout à l'heure, commence avec Rachel Chodeshim, les Amekhanatata. Les Rosh Chodeshim, tu as donné à ton peuple. Et c'est très intéressant parce que Rosh Chodeshim, les initiales, ça fait Rachel. C'est pour ça que certains nous disent que ce texte-là, on le doit à Rachel. Alors, cette année, ce mois-ci, pardon, le 11, Makhéjvan, c'est la lune de Makhélimenou, dans cette reprise de Rosh Chodesh, donc avec une dimension spéciale. Alors, c'est pour ça que je vous invite à ce que... Rosh Chodesh, c'est bien de faire une Seouda. En souvenir de la Seouda que les Edim, qu'on faisait pour les témoins qui venaient témoigner qu'ils avaient revu la lune, parce que de toute façon, on n'avait besoin que de deux, mais je savais que le maximum de personnes puissent venir, parce qu'on ne sait jamais. Et pour qu'ils soient motivés à venir, alors il y avait un beau banquet, une Seouda qui était donnée pour les témoins qui venaient témoigner du renouvellement de la lune auprès du Bédine. Et en souvenir de cela, il y a un chapitre dans Shufa-la-Rour qui parle, la Seouda de Rosh Chodesh. Donc c'est bien de faire une Seouda à Rosh Chodesh, avec du pain, tant qu'à faire, et avec de la viande. Il y a souvent la grande question, Rosh Chodesh, on mange la viande, on ne mange pas la viande. Ah, bien évidemment qu'on mange la viande, puisque c'est Rosh Chodesh. Oui, mais si c'est Rosh Chodesh, on se dit, bien évidemment qu'on mange la viande. C'est parce que c'est Rosh Chodesh, c'est qu'après on ne va pas manger la viande, que là on dit, ah, il faut manger la viande à Rosh Chodesh. Donc tous les rachis-Kradashi, il faut se poser la question. Donc, ce n'est pas une obligation, que je sois clair. Ce n'est pas une obligation de faire Mouti non plus. Pour ça que si on n'oublie, allez-vous dans le mur quête Amazon, on ne recommence pas. Mais c'est bien. Et si on peut faire des choses bien pour tout le secours du clan d'Israël, eh bien, ça ne fera pas de mal. Et ça pourra faire que ce mois soit les Tovah V'livrachah pour le bien et pour la bénédiction. Amen. Amen.